Pour débuter ces news, on se penche sur le jeu de combat du moment. On parle bien sûr de Mortal Kombat X. Ce dixième épisode de la série s'annonce comme un must-have. Au programme, une trentaine de personnages, avec chacun trois styles de combat différents. Pour ceux qui connaissent la série, vous retrouverez très rapidement vos réflexes et vos petites habitudes. Pour les nouveaux venus, cet épisode est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Vous pourrez en plus vous faire la main avec un pad officiel adaptable sur votre Xbox One et votre Xbox 360. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, rendez-vous sur notre Focus qui lui est spécialement dédié. L'autre info super chaude du moment, ce sont les annonces sur Star Wars Battlefront durant la Star Wars célébration à Anaheim aux Etats-Unis. Bien évidemment, pour ne rien manquer des infos croustillantes qui vont en sortir, rendez-vous sur notre Twitter et notre Facebook Xbox FR. On vous donnera toutes les news sur ce jeu que nous attendons tous ! Lui débarquera au volant d'une belle voiture à grosse cylindrée. Batman Arkham Knight gare sa Batmobile dans votre quartier le 23 juin. Mais l'annonce de la semaine, c'est la sortie avec le jeu d'un comics nous expliquant les origines de ce mystérieux ennemi dont on ne sait à l'heure actuelle toujours rien. Prévu en six volumes, ce comics prolongera l'expérience de ce dernier Batman et sortira chez nous le 23 juillet. Si vous avez aimé Geometry Wars, alors vous êtes la cible pour We Are Doomed. Ce shooter vous fera évoluer dans un univers plein de polygones et de couleurs psychédéliques. Vous contrôlez un laser et devez tout détruire autour de vous pour survivre le plus longtemps possible. Une recette très arcade qui fonctionne toujours aussi bien. La suite de Wolfenstein New Order a enfin une date de sortie. Wolfenstein The All Blood sortira donc en dématérialisé le 5 mai et en physique le 15 mai. L'histoire se déroulera avant les événements du précédent opus et nous replongera dans un monde où les nazis ont gagné la guerre. Au programme des super robots, des grosses armes et des nazis, le tout sur fond de films de série B. Et en plus, vous savez quoi ? Les zombies nazis sont de retour. Plus de nouvelles sont aussi tombées cette semaine sur le jeu de voiture du mois à venir, Project Cars de Namco Bandai. Reporté à plusieurs reprises, le jeu a enfin une date de sortie. Ce sera donc le 7 mai en France. Avec l'annonce de la date, de nouvelles images ont aussi fait leurs apparitions, nous montrant surtout le mode carrière de cette simulation automobile. Décidément, les fans de voitures ne vont plus savoir ou donner de la tête avant cet été. Si vous n'êtes toujours pas en possession d'une Xbox One et que vous attendez avec impatience la sortie de The Witcher 3, vous êtes chanceux car un pack spécial à 379 euros a été annoncé. Le jeu sera disponible en téléchargement avec la console. Bah alors qu'est-ce que vous faites encore ici ? Mais foncez, foncez voyons ! Et comme toutes les semaines, il y a aussi des bonnes affaires avec votre abonnement Gold. Cette fois-ci, vous pourrez profiter de 50% sur The Evil Within, Metro Redux et NHL 15. Si vous êtes fan de la série des métros, sachez que Last Light et Metro 2033 profitent eux de 40%. Comment ça, ce n'est pas assez ? Eh bien, Défense Grid 2, quant à lui, c'est une baisse de 75%. Eh oui, rien que ça. Allez, ce sera tout pour cette fois-ci. On se retrouve très vite les amis. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Xbox FR et à nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt et bon jeu à tous ! N'hésitez surtout pas à nous suivre